Votre formation durera environ 10 minutes. À la fin du module, vous serez capable de lire un carnet d'ordres, de comprendre le principe du fixing, vous connaîtrez les modes de cotation continue et fixing, ainsi que les différents types d'ordres. Avant toute chose, découvrons ce que sont l'ordre de bourse et le carnet d'ordre. La confrontation des ordres se fait en respectant deux règles de priorité successives. Le carnet d'ordre peut être représenté par un tableau. À gauche, les quantités et les prix à l'achat, au milieu les quantités et les prix à la vente, et à droite, les derniers échanges. La confrontation des ordres se fait en respectant d'abord la priorité par le prix, sinon en cas d'égalité, la priorité par le temps. Avant de passer un ordre de bourse, il importe de bien s'informer en consultant les écrans boursiers ou en lisant une cote boursière. Voici l'exemple d'une page d'écran reprenant l'état du marché. Concentrons-nous sur un exemple dans lequel figure le résumé des informations sur la cotation d'une action. La négociation des titres diffère selon leur liquidité. Les titres sont considérés liquides s'ils sont disponibles, à tout moment, à l'achat et à la vente. Les titres liquides sont cotés à tout moment. Les titres peu liquides ne sont cotés qu'à des moments précis. La séance continue de cotation est une succession de deux cycles. Un cycle d'ouverture et un cycle de clôture. Un cycle se déroule en trois phases. La première est une phase de découverte de cours, la pré-ouverture. La deuxième est une phase de détermination du cours et d'exécution à ce cours, le fixing. La troisième est une phase d'exécution en continu. La séance de cotation au fixing est une succession de trois cycles. Deux cycles d'ouverture et un cycle de clôture. À la différence de la cotation en continu, les cycles d'ouverture ne comportent pas la phase de cotation en continu. Pendant la phase de pré-ouverture, les ordres sont rangés par le prix dans le carnet d'ordre, sans donner lieu à des transactions. Au moment du fixing, après la phase d'accumulation des ordres, le système détermine le cours qui maximalise les échanges. Testons le cours de 23 dinars. Voici tous les ordres d'achat compatibles avec ce cours. Au cours de 23 dinars, un total de 1 800 titres sont demandés à l'achat et un total de 1 750 titres sont offerts à la vente. Ce cours permet donc d'échanger 1 750 actions. Testons le cours immédiatement inférieur, 22 dinars. À ce cours, si 2 800 titres sont demandés, il n'y en a que 1 150 qui sont offerts. L'échange ne peut donc porter que sur 1 150 titres. Testons maintenant le cours immédiatement supérieur qui est de 24 dinars. 950 titres sont demandés et 3 000 offerts. À ce cours, il n'y a donc que 950 titres qui peuvent être échangés. C'est le cours de 23 qui sera retenu puisqu'il permet d'échanger le plus grand nombre de titres. Le cours qui maximalise les échanges est donc de 23 dinars. Il devient le cours de fixing. Le nombre d'actions échangées est de 1 750. À 23 dinars, 1 800 actions sont demandées. 50 resteront demandées. Les ordres d'achat à un prix supérieur à 23 dinars, soit 950 titres, sont exécutés en priorité. Pour le solde de 800 titres, les ordres d'achat au prix de 23 dinars, qui totalisent 850 titres, sont exécutés selon la règle de priorité par le temps. Avec l'ordre à coût limité, l'investisseur fixe le prix maximal d'achat ou le prix minimal de vente. L'avantage est qu'il maîtrise le prix. Reprenons le carnet d'ordre initial. La meilleure demande à l'achat est de 50 titres à 25 et la meilleure offre à la vente est de 100 titres à 26. Il n'y a donc pas de transaction possible. Nous passons un ordre d'achat de 250 titres au cours de 29. Notre ordre d'achat à 29 dinars devient prioritaire par le prix. Plusieurs ordres de vente deviennent alors compatibles avec l'ordre d'achat à 29. Voici le carnet d'ordre après l'exécution de l'ordre d'achat. Une partie de l'ordre 50 titres a été exécutée à 29 dinars. Une autre 70 titres à 27 dinars et une dernière 100 titres à 26 dinars. La partie non exécutée, soit 30 titres à 29 dinars, reste dans le carnet d'ordre. Voici les autres types d'ordre. Chacun répond à un besoin spécifique pour les investisseurs. L'avantage de l'ordre à cours d'ouverture est que l'on n'indique pas de prix pour pouvoir s'aligner sur le prix qui sera déterminé par le marché. L'ordre du marché est un ordre à tout prix. Le prix auquel l'ordre sera exécuté est le prix du marché au moment où l'ordre est passé. Il est prioritaire sur les autres types d'ordres. L'ordre à la meilleure limite est un ordre sans indication de prix. Il prend la meilleure limite disponible sur le marché, soit le cours le plus bas à l'achat et le cours le plus haut à la vente. L'ordre stop est un ordre à cours limité ou au marché qui attend un certain niveau de cours pour se déclencher. Dérives de stop loss ou arrêter les pertes, il permet de se couvrir à la vente et de profiter à l'achat en cas de retournement de tendance. Un ordre doit mentionner clairement certaines informations indispensables à son exécution. Tant qu'un ordre n'est pas totalement exécuté, il peut être modifié ou annulé. L'échelon de cotation, le pas de cotation, est unique pour toutes les valeurs du même groupe. De préférence, il faut éviter les chiffres ronds et utiliser le pas de cotation pour améliorer ses chances de trouver une contrepartie. La validité de l'ordre est par défaut d'un jour. On peut donner une date limite de validité. Quand un ordre est valable à révocation, il peut rester 365 jours en attente d'exécution. La bourse bloque les échanges sur une valeur dès qu'il y a un risque d'exécution à un cours situé en dehors de la fourchette autorisée. Pour débloquer, la bourse peut élargir la fourchette de prix sans dépasser une fourchette maximale. L'intermédiaire en bourse transmet l'ordre à la bourse qui centralise tous les ordres pour les confronter entre eux. Après exécution, un avis d'opéré est envoyé au client. Après l'exécution de l'ordre, le client reçoit un avis d'opéré qui récapitule les conditions d'exécution de l'ordre. Le client passe un ordre auprès de l'intermédiaire en bourse ou de la banque auprès desquels il a ouvert un compte. Le client peut transmettre son ordre par différents moyens. L'intermédiaire boursier transmet l'ordre directement après la réception de la demande. Il existe aujourd'hui différentes possibilités qui permettent au client d'intervenir directement et en temps réel sur le marché boursier. Les intermédiaires en bourse offrent aujourd'hui un accès en ligne via Internet, par exemple via des applications smartphone. Merci.